Rendez-vous ce matin aux archives municipales sur la route du Rhin. Impossible de manquer cette exposition qui retrace les quatre années d'occupation de Strasbourg. Dès l'entrée, une frise chronologique attire notre attention. Elle décrit les événements à l'échelle mondiale alsacienne et strasbourgeoise. Pour nous, ça a été le plus long travail de recherche car il a fallu qu'on soit très minutieux et très précis dans les faits qu'on allait positionner sur cette fresque. Albane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la scénographie ? Comment cette exposition est présentée ? Cette exposition est présentée de manière thématique et un petit peu chronologique au début évidemment. La chronologie est essentielle parce qu'on parle quand même d'une période sur quatre ans donc c'était important pour nous de commencer de manière chronologique et après on est focus sur des thématiques comme la germanisation forcée c'est-à-dire le fait que l'alsacien ou le français soient interdits à Strasbourg pendant cette période-là. On va aussi parler des projets de Gross-Rom-Strasbourg, c'est-à-dire de changement de la ville de Strasbourg par les nazis. On va parler évidemment des destins de Malgré nous et de Malgré elle et on finit l'exposition sur la libération de Strasbourg évidemment. Albane, il y a aussi un travail sur la propagande et une vision de la propagande en 40 et comment elle peut être interprétée aujourd'hui par un artiste contemporain. Explique-moi. C'est ça. Alors en fait, aux archives, on conserve énormément d'affiches de propagande nazie de la période donc de ces quatre années d'annexion et plutôt que de les décrypter et de les décoder dans un cartel on s'est dit que ce serait plus ludique et plus pédagogique de proposer une lecture par un illustrateur contemporain qui est Edouard Stegman et qui en fait nous a proposé de décrypter et décoder ces messages de propagande depuis l'affiche d'origine en nous proposant un nouveau dessin qui reprend en fait les codes du graphisme allemand mais tout en décryptant le message de propagande. Donc ici c'est sur l'engagement des Alsaciens dans la Wehrmacht, donc dans l'armée allemande et dans la lecture de Stegman, on voit que le barda que porte le soldat à l'origine devient une pendule où l'horloge est arrachée car en fait on sait quand ils partent mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviennent. Et on voit aussi l'oiseau, l'effet sur le casque. C'est ça, cette colombe de la paix qui au final se moque de cette guerre qui est complètement une guerre futile et une guerre d'égo. Je suis moi-même dessinateur, j'ai dû aussi me mettre dans la tête du dessinateur à l'époque et qui en a donné en fait, on a demandé une commande précise. J'ai essayé de déchiffrer en fait complètement, de dépoussiérer ces affiches et de les casser en fait, casser la propagande de cette époque avec ma vision à moi. Alban, quand les Allemands annexent l'Alsace, ils ont tout de suite un grand projet pour Strasbourg et ici on a des documents qui nous parlent de leur projet justement. C'est tout à fait ça en fait, quand les Allemands arrivent en 1940 et qu'ils annexent l'Alsace, ils veulent faire de Strasbourg une capitale du Reich, une capitale en fait qui va rayonner dans cette nouvelle province allemande. Donc dès l'entrée en 1940, les Allemands vont agrandir l'entité urbaine de Strasbourg en y intégrant les villes de Schiltikam, d'Ile-Kirch, enfin les communes actuelles de l'Eurométropole ainsi que Kael pour créer une ville à cheval sur le Rhin. Et à partir de 1941, ils vont lancer un concours d'architecture pour refaçonner cette ville, la façonner en fait à la mode nazie si je puis dire. Et donc dans ce concours d'architecture, six architectes y répondent et dans l'exposition, on présente trois projets de ces architectes. Alban, cette maquette elle est d'époque ? Oui, alors c'est une maquette qui date de 1942 et qui a été achevée en 1943 au moment où le concours d'architecture se finissait. En 1943, c'est une année charnière dans la guerre puisque c'est le moment de la bataille de Salingrad qui est une défaite allemande et les Allemands en fait n'ont plus d'intérêt sur ce projet d'architecture donc ces maquettes-là ne partiront jamais à Berlin et il n'y aura aucun vainqueur sur ce concours d'architecture à Strasbourg. C'est pour ça qu'aucun des projets présentés ici n'ont été réalisés. Et juste à côté, une affiche de propagande mais cette fois la propagande des alliés ? Exactement, ce sont les vainqueurs qu'on retrouve. Donc les vainqueurs sont les Américains, les Français, les Britanniques et les Soviétiques. Ce ne sont pas forcément les alliés puisque les Soviétiques n'ont pas été alliés des Américains, des Français et des Anglais mais on voit en tout cas ces quatre vainqueurs en train de démembrer l'Allemagne nazie. À côté, on présente le dessin d'Edward Stegman où l'auteur cette fois-ci anticipe sur ce qui va se passer après le rideau de fer qui va séparer l'Europe et surtout la guerre froide qui va opposer et diviser le monde. Donc ici, une exposition encore à voir ce week-end il faut se presser aux archives de Strasbourg. C'est exactement ça, elle ferme ce dimanche 16 janvier à 18h pile. Malheureusement, on ne peut pas la prolonger davantage. On en est désolés mais on ne peut que vous inviter à venir encore cet après-midi, demain et dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada